Et on se retrouve sur Science & Geek pour la correction de l'activité sur le calcul de la vitesse du train. Vous deviez appliquer la formule que je vous avais donnée, à savoir que en divisant la distance parcourue par le temps de trajet, on obtient la vitesse moyenne. Dans notre cas, il fallait faire attention aux unités. La distance parcourue était indiquée en mètres, le temps de trajet était indiqué en secondes, et donc la vitesse obtenue était en mètres par seconde. Donc, le résultat de votre calcul, c'était des mètres par seconde, et il faut noter à côté de votre résultat cette unité. Très important. Vous avez appliqué donc cette formule. La vitesse moyenne du train est égale à la distance parcourue divisé par le temps de trajet, à savoir 2 mètres divisé par 5,5, ce qui vous donnait 0,36 mètres par seconde. Voilà. Si vous avez trouvé ça, bravo. Si vous n'avez pas trouvé ça, essayez de comprendre quelle erreur vous avez fait. Voilà. Pour pouvoir, la prochaine fois, réussir. Et d'ailleurs, la prochaine fois, c'est tout de suite. Vous allez faire trois applications numériques, que voici, pour la prochaine fois, et vous m'enverrez vos résultats. Voilà. Je vous laisse avec ces trois applications numériques juste deux petits conseils. Faites bien attention aux unités, encore une fois. On a ici trois unités de vitesse différentes. Donc, soyez très prudents, soyez très méthodiques quand vous faites votre calcul. Voilà. Je vous souhaite bon courage, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501